Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu ébranlé par deux témoignages comme ça, mon éditeur et mon préfacier. Des fois, travailler fort comme je le fais et y croire à ce point, donner des témoignages semblables, ça règle tout. On oublie les fins de semaine, ça fait sûrement 50 ans que je n'ai jamais eu de fin de semaine. C'est pour ça que des fois je prends l'avion. Moi, le samedi, je travaille. Le dimanche, je travaille. Dans les dernières heures, on a appris qu'il y avait une sorte de boycott de mon livre et de moi. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de médias. Ils ont eu peur. La nouvelle tendance au Québec, c'est de ne pas se mouiller. Hélas, c'est un signe de mort. Et ce livre creusera son chemin quand j'ai fait le mien. C'est une bombe longue. Ce livre-là fera époque, malgré eux. Bravo! Wow! Oui! D'abord, grand merci aux écrits des forces pour l'édition du Poète en feu de glace. Ils ont eu la vision de publier ce livre totalement hors-norme. C'est un document que je considère comme un rouage important dans la panoplie de mes travaux. À un moment donné, dans une œuvre, il faut faire le point. Surtout après une feuille de route aussi volumineuse dans plusieurs domaines créatifs. La liberté a toujours été mon oreiller. Ce livre enlève le vivant témoin. Il est aussi un cri d'alarme de celui qui a donné sa vie à la poésie. Je suis triste pour mon beau Québec. J'ai subi des injustices. Oui, je passerai à l'histoire. Mais à quel prix dans les griffes des petits pensants et des clics sans envergure? J'en avais trop sur le cœur depuis 50 ans d'écriture. Il y avait trop de choses que je ne pouvais laisser passer. Alors, ça a déboulé. Tout me revenait. J'avais mal. Mais c'est terminé. Maintenant, je pourrais continuer d'écrire mes films, mes chansons et ma poésie pure et impure en paix. Et donc, la musique, la musique, tout ça est dernier mois maintenant. Notre société est gangrénée par les politiques les corrects, avec la fleur de lys devant et la feuille d'érable derrière. J'en ai mal chez nous. Il y a trop d'hommes influents qui s'excusent après avoir parlé avec leur cœur. Mon peuple devrait reprendre ses couilles perdues comme l'ont fait nos bâtisseurs de jadis. Dans mon cas, j'ai dû mener ma carrière contre ventes et marées. Après 50 ans d'action, je dois encore vendre mes livres de main à main. Je n'ai jamais eu d'aide de personne, ni d'aucun gouvernement, sauf Guy de la Liberté, à qui j'ai donné un livre à la main, illustré par Zidon, pour le remercier, et M. P, vous savez c'est qui, et Marc Benmore, qui m'a acheté mes manuscrits. Le gouvernement a donné 300 000 piastres à ma tante Tremblay, puis moi, on me donne 2 piastres la feuille pour mes manuscrits. Fait que Marc Benmore m'a dépanné un peu. Les collectionneurs de mes œuvres manuscrites m'ont aidé aussi, et les firmes qui m'ont commandé des textes corporatifs m'ont beaucoup aidé aussi. Les bourses sont décidées par les pères, donc il n'y a rien là pour moi jusqu'ici. Celui qui lira ce document du début à la fin verra la vie sous un angle différent à la rencontre d'un poète écorché. J'ai parlé avec mon cœur qui débordait de bonheur, d'injustice accumulée et de regrets bien humains. La poésie m'a cependant fait vivre une vie fantastique. Je suis fier d'avoir monté ce livre avec mon ami René Corbeil à m'en vider la mémoire, car on passe de 65 à aujourd'hui. Ce livre commence par une rencontre fabuleuse à la Havane avec le peintre Fabélo, en passant par une étude inédite de 1965 sur le philosophe Bachter. Il y a des choses qui me pesaient. J'ai arraché mes épines une à une. Les lignes qui suivent sont dans le livre. Deux points. J'aurais réussi à écrire ainsi sans être interné. Pour ce faire, j'ai même dû passer par une phonétie inventée et un style... ...surprise. Je ne suis empêché d'éclater et d'imploser. Les vautours sans envergure ne m'ont pas aidé, certes. Mais la poésie a été plus forte que la leur. Mon oeuvre n'arrêtera pas de grandir. Je n'ai jamais été écrasé, même s'ils ont essayé. Voici mon premier poème que j'ai publié en 1963. Je suis division. On m'a multiplié. Je n'ai rien soustrait. Et je laisse la somme aux autres. Ma vie merveilleuse avec la poésie a été un dur combat de chaque instant et un éblouissement continuel. Sans aucun revenu fixe, j'ai payé le prix de ma liberté d'avoir craché sur toutes les sortes de morts et la petitesse d'esprit. J'aimerais rendre hommage aux éditeurs qui ont cru en moi depuis cinq décennies. Michel Chartrand, les éditions Beauchemin, l'Hexagone, Pierre et François Surgeon, Antonio d'Alfonso, Michel Brulé, Pierre Fillon, Michel Bédard, Marcel de Prateau, Jacques Parisien, l'Armatant et l'Arc de Sud à Paris. Avec une mention spéciale à Jean-Jacques Pauvert, à Paris qui vient tout juste de mourir. C'est lui qui m'avait fait écrire une plongée dans mon essentiel. Le poète en feu de glace est un testament charnière qui m'a fait grand bien en mettant les pendules dans le cadran. « J'avais mal, je n'ai plus mal. » C'est un livre cicatrice pour moi et le Québec. Récemment, un inconnu au West-Shot me dit en passant, « Monsieur Péloquin, quand sortez-vous quelque chose, j'ai le goût d'être secoué. J'ai hâte de vous lire, car il ne se passe rien. » Je vous parle ce soir en pur bon sens québécois comme dans mon livre. Et quand j'écoute la télévision et que je lis les journaux, je dis toujours, « Ah, ça j'en parle dans le poète en feu de glace. » Pour mettre un point final sur la saga de l'épi avec le ciel du soleil et le voyage extraordinaire de l'île, je dis ceci. « Si j'avais eu affaire à lui, il était en Russie, j'aurais signé avec eux, car il y aurait eu un moratoire pour la durée du voyage. » Mais il n'y en avait pas dans le contrat. C'était à vie, maintenant qu'il soit su que je ne veux plus en parler. Ce livre restera dans notre histoire, qui ne sera jamais grande comme elle devrait l'être. Nous sommes trop mous, merveilleux et naïfs à la fois, comme les Amérindiens. Moi, je ne m'excuserai jamais pour ce que je dis et pense. Je prédis dans ce livre qu'un jour, on aura très mal d'avoir plié et plié à ce point en économie autant qu'en ethnie. Nous avons tout pour être heureux chez nous et pour rendre nos nouveaux arrivants heureux aussi. C'est le trop qui est trop. Mon ami Pépine disait « Dans la vie, il y a deux choses. L'autre, le c'est pas ça, puis le c'est ça. L'autre, c'est pas ça. » Ceci est un livre historique pour moi dans ce pays qui n'existe pas. Yann Perrault le chantait « Qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe pas ? » On n'ose plus parler chez nous. Nous sommes un des peuples les plus généreux du monde per capita, mais de grâce, arrêtons de nous saigner nous-mêmes. Plus nous serons forts, plus nous pourrons nous aider nous-mêmes et les autres. L'heure est venue de se demander ce qui va arriver à cette Terre-Québec que Boune-Noire m'avait chantée. Elle est violée, envahie. D'abord, stoppons tous ces partis politiques et unissons-nous pour une fois dans notre histoire. La femme, Évie, disait souvent, m'a dit une fois, elle me l'a répété, « Laisserions-nous entrer un étranger chez nous qui nous dit quoi manger ? » En naissance, sans les cinq, j'ai publié un poème avec des mots colorés que je trouvais beau, comme « Kaboul », « Kandahar ». Et la dernière ligne de ce poème disait « Le chien a mordu le facteur ». Ce livre dit que j'aimerais tellement croire en tout. Le matin, je m'émerveille encore sur un épervis à Montréal ou sur une fleur sauvage ou sur un sourire de femme au réveil. Mais j'ai lancé la serviette devant cette invasion trop forte d'étrangers dans mon Québec, tant aimé, au fond de mes tripes et sur toute vie sur Terre. Sur l'humanité, avant nous, j'ai lancé la serviette. Et après nous, je pleure en dedans car le paradis pour moi n'était pas perdu. Maintenant, il l'est. À cause des religions malades et de la surpopulation imbécile et ridicule qui mène à la violence absurde, à la mort des deux bôles qui dévissent la planète de son socle et de son centre de gravité jusqu'à la propulsion du monde dans l'oubli. Allons dans toutes les écoles, les prisons, les hôpitaux et les océans du monde pour se pencher enfin sur ce qui ne va pas dans nos tréfonds. Je dis aux étrangers que ce n'est plus le temps de faire des enfants en Syrie, ni d'ouvrir des synagogues et des mosquées. Mettez plutôt cette énergie à nous rendre heureux les uns les autres. La mondialisation, ok, mais c'est le champ du signe de la planète, car elle se surpollue, elle étouffe et elle a le vertige à n'en plus savoir où elle est. Alors la mer gluante quittera les lieux par ses ports. Le choc entre les moins antiques et les plus développés sera trop fort. Les seconds auraient dû aider les premiers d'abord. Ensuite, l'intégration aurait pu se faire. Mais en ce moment, tout n'est que friction, racisme et intolérance. Tout va se compliquer et se dérégler comme dans les vieux pays qui sont un bon exemple du chaos qui se forme. Je prie que finalement, tous les êtres humains stopperont enfin d'être inhumains les uns pour les autres et qu'on découvrira enfin l'immensité de ce que nous sommes. Alors la beauté pourra enfin apparaître entre nous, entre nous tous sur Terre. Et un respire planétaire s'installera. Nous ne l'avons plus depuis trop long. Quoi qu'il arrive, je refuse toute forme d'autopsie, donc je ne réponds pas aux questions. Merci d'être là. Applaudissements. 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 Applaudissements.